Bonjour tout le monde, en attendant que Julio installe les slides, je vais attaquer les présentations, du coup en fait pas besoin de le faire vu que Julio l'a déjà fait. J'aurais peut-être dû manger un morceau parce que je suis un petit peu stressé etc. J'espère que tout va bien se passer et que ça ira mieux dans deux minutes, sinon au pire vous appellerez le samu. Donc je suis directeur technique chez Woodenit, je contribue beaucoup et c'est quelque chose qui est important pour moi en fait et qui l'est de plus en plus donc je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter mais j'espère que je pourrai encore travailler, avoir un emploi salarié, on verra. Ce qui peut m'intéresser dans tout ça c'est le thème Review Team. Depuis quelques temps je contribue du coup à la validation des thèmes sur le repo et du coup il y aura un atelier tout à l'heure où je vais présenter comment ça se passe. Voilà alors je voulais vous présenter quelqu'un qui s'appelle Jean-Philippe Audit, c'est parti d'une blague dans l'agence finalement puisque du coup je faisais beaucoup d'audit de site. Il marche bien le micro c'est bon ? Je faisais beaucoup d'audit de site et puis finalement on a commencé à se dire que le mec qui faisait des audits c'était pas le JB Audras habituel. Et donc Jean-Philippe est né. Jean-Philippe c'est un type un peu spécial, c'est un type un peu chiant en fait je pense professionnellement ça c'est sûr et personnellement aussi sûrement. Il n'existe pas vraiment ça vous l'avez compris mais en fait il est super utile pour quelque chose de très simple et ça je l'ai découvert après. C'est que la raison d'être de Jean-Philippe Audit c'est de bien montrer en fait qu'on est toujours un site et jamais ceux qui l'ont conçu. C'est à dire que en fait l'intérêt et c'est ce que je vais présenter juste après c'est que quand on veut faire un audit d'un site internet on veut un avis extérieur et objectivé. Alors pas un avis objectif en fait parce qu'un avis objectif ça n'existe pas, on est tous des êtres humains donc on est des êtres subjectifs, on peut pas faire quelque chose d'objectif, c'est pas possible. Ça c'est philosophique un petit peu, c'est pour ça qu'on parle d'objectivation donc un avis objectivé. C'est quoi ? C'est tendre vers l'objectivité maximale. Donc l'audit pour quoi faire ? Qu'est-ce que ça apporte au client ? C'est à dire en fait finalement à la personne qui va demander un audit. Ça va apporter un avis extérieur, ça je l'ai déjà dit, un état des lieux, un état de santé en fait, une sorte de bilan de santé de son installation. Et puis aussi des clés et ça c'est très important pour comprendre en fait l'écosystème WordPress, c'est à dire l'écosystème sur lequel est basé le site que la personne possède. Ça va lui permettre de récolter des données rationnelles, des données exploitables, ça c'est très important évidemment, on parle d'objectivité et puis des pistes d'amélioration pour son site. Qu'est-ce que ça apporte à un prestataire, à une agence, à un freelance ? Dans mon cas du coup je travaille, je suis salarié dans une agence mais ça peut être le cas pour une agence et un freelance aussi. Ça va apporter en fait des choses très importantes comme la valorisation de toutes ces compétences si durement acquises depuis toutes ces années finalement. Et ça va permettre en fait de les reformuler sous la forme d'une analyse qui va finalement apporter plein de choses à la personne. Au niveau commercial, ça permet de diversifier son activité avec une nouvelle clientèle. Donc de faire du conseil, ce qui permet aussi de monter quelque part finalement, parce que être tout le temps dans la production c'est très bien, on passe d'un site à l'autre, d'un projet à l'autre etc. À un moment donné, prendre du recul et analyser les choses en fait, faire preuve d'un esprit analytique, c'est très important aussi pour monter en compétences et faire un peu le bilan de ce qu'on sait. Au niveau commercial bien sûr, on va faire des audits pour récupérer des contrats de maintenance et éventuellement des refondes de sites. quand c'est plus possible de maintenir le site internet qui correspond. Alors là, je vais me faire des ennemis ou des amis, je ne sais pas trop. Je voulais parler d'audit gratuit. L'audit gratuit, ça paraît quelque chose d'assez scandaleux et je vous comprends si vous le pensez. Pourquoi ? Parce qu'on nous a appris à tous, freelance, agence etc. qu'il ne faut jamais faire des choses gratuitement. D'ailleurs, c'est ce qu'on apprend depuis tout petit, tout travail mérite salaire etc. L'audit gratuit, en fait, de toute façon, si vous proposez de la maintenance, vous ne pourrez jamais prendre un site en maintenance sans faire quelque part un audit. Sans savoir finalement si le site est en bonne santé, si le site est une accumulation de bazar qui sera impossible à maintenir, ainsi de suite. Donc quelque part, en fait, on est plus ou moins obligé d'en faire un. Tant qu'à être obligé d'en faire un, autant le faire bien. Et finalement, du coup, ce que je vous propose, mais vous n'êtes pas obligé de me suivre, clairement pas, ce que je vous propose, c'est de considérer en fait cet audit un petit peu gratuit que vous faites de toute façon, avant de récupérer des sites en maintenance, comme un investissement. On va investir pour se rendre compte de l'état du site et se dire, effectivement, ça va nous permettre aussi de kicker tous les sites qui, effectivement, vont rapporter plus de problèmes que d'intérêts commercial par la suite. C'est-à-dire les sites qui ont été mal bâtis, qui ont 40 page builders, etc. Des choses qui sont immanenables, autant finalement les dégager. Alors, on aura passé un petit peu de temps à faire un audit, mais finalement, on aura économisé tout le temps qu'on aurait perdu si on avait eu ce contrat. Par rapport à ça, il faut aussi savoir que c'est un investissement, parce qu'il y a un pourcentage de signatures qui est très élevé. Quand on fait un audit du site internet, la personne en face se dit, putain, ça rigole pas quand même. Et donc, effectivement, il y a un intérêt commercial aussi. Dans tous les cas, il faut rationaliser tout ça. Alors, je ne vais pas, évidemment, pas vous montrer des documents complets tels qu'on les fournit ou des méthodologies complètes. Ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est finalement comment, théoriquement, on fonctionne de notre côté, comment moi, je fonctionne pour faire un audit. Je pense qu'il y a peut-être des auditeurs, notamment des personnes qui font des auditeurs SEO, je sais qu'il y en a dans la salle, des auditeurs de performance, des auditeurs de sécurité. Vous allez voir qu'il va manquer des choses. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un audit généraliste, un audit généraliste d'une installation WordPress. Il faut que j'avance, parce que sinon, je n'aurai jamais le temps de finir. Au niveau du déroulement de l'audit, déjà, il y a des choses dont on a besoin. Un accès en front. Alors ça, ça paraît complètement con, désolé, mais pas toujours, parce qu'on a des sites qui sont des intranets, qui sont des extranets, et il faut bien qu'on puisse accéder au site internet. Un accès BO administrateur, un accès SSH, FTP, FTPS, peu importe, pour pouvoir accéder aux fichiers et puis avoir un maximum d'informations. Alors ça paraît tout bête ce que je suis en train de dire, mais c'est des informations qui sont quand même sensibles et vous n'êtes pas encore en contrat avec la personne. Donc il va falloir peut-être parfois, suivant les personnes, suivant le degré de confiance aussi, faire signer des NDA, donc des clauses, des clauses de respect, en fait, finalement, des informations sensibles qu'on a récoltées, etc. Une fois qu'on a ces informations, du coup, voilà ce qu'on va faire. On va auditer, enfin, moi en tout cas, personnellement, je vous propose d'auditer l'installation WordPress, les thèmes, les extensions, la sécurité, le SEO, et puis les performances. Les trois premiers points étant les points les plus importants en ce qui me concerne, les trois autres points étant du bonus client. Ce bonus client, en fait, l'objectif, c'est d'aller très vite et de ne pas faire un audit SEO comme certaines entreprises le font hyper bien. En fait, on n'est pas vraiment là-dessus. En fait, on n'est pas sur cette prestation-là. On est sur une prestation d'audit santé général. D'accord ? Donc on va aller très vite sur ces points. On commence avec l'installation WordPress. Alors, qu'est-ce qu'on audite dans l'installation WordPress ? La version du core, du noyau. Je suis responsable de traduction, donc il faut que j'évite core, il faut que j'évite plugin, il faut que j'évite malware. Putain, on traduit comment, malware ? Il y a le collègue qui est au fond là-bas, mais je n'entends pas ce qu'il dit. Donc, on audite la version du noyau, du cœur. On audite son intégrité. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça arrive que des développeurs, développeuses, modifient finalement des fichiers dans le noyau. Vous savez bien ce qui va se passer quand on va mettre à jour. Ça va tout péter. Donc ça, il faut le savoir et rapidement. On va se poser la question, attention, est-ce qu'on est sur un multisite ? Est-ce qu'on est sur une boutique ? Pourquoi ? Parce que la complexité finalement de l'audit, et puis aussi de la suite, va être beaucoup plus complète. Pour vos premiers audits, je vous conseille de virer le multisite, virer les e-commerce. Pourquoi ? Parce que c'est déjà un degré de complexité beaucoup plus complexe, complet, beaucoup plus dur. Et du coup, on va y passer plus de temps, ça va être plus galère, autant commencer par des sites simples. On va essayer de détecter les malwares, les hacks, qui sont éventuellement présents sur l'installation. Pour ça, il y a plein d'outils qui peuvent nous permettre de le faire, c'est pas trop un souci. On va détecter, alors là c'est un peu plus compliqué. De mon côté, j'ai une méthode artisanale à base de DIF, avec un système de versionning. Les fichiers anciens, les fichiers périmés, typiquement. Pour vous donner un exemple, par exemple, WordPress, l'année dernière du coup, en 2017, a supprimé tout ce qui concerne Flash, toutes les traces de Flash dans le corps, dans le noyau. Aujourd'hui, du coup, ça c'était des fichiers qui permettaient d'uploader, notamment via Flash, etc. Donc, un fichier qui s'appelle SWF Upload, je crois, bref, qui a été supprimé. Si les mises à jour de WordPress par la personne qui était chargée de la maintenance étaient faites juste en glissant le dossier WordPress, donc le cœur, sur le FTP, ça, ça va remplacer les fichiers qui ont été modifiés, mais ça ne va pas supprimer sur le FTP les fichiers qui n'existent plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le fichier va continuer à exister sur l'installation. Donc, la faille de sécurité va continuer à exister sur l'installation. Ben, du coup, tout ça, on va le matérialiser, j'en parlerai après, au niveau de la restitution, par un petit tableau où on va indiquer, du coup, la version de WordPress, la version installée, donc, la dernière version disponible. Ça, c'est une information pour le client qui ne sait pas du tout de quoi on parle. L'origine, a priori, c'est WordPress.org. Et la criticité, suivant, finalement, est-ce qu'on est sur une mise à jour mineure, sur une mise à jour majeure, sur une mise à jour majeure avec deux sauts de version, trois sauts de version, quatre sauts de version. Et on peut aller très loin. Je pense que le record, chez nous, c'est dix sauts de version majeure. Ouais, et puis là, ben, c'est bien compliqué. Du coup, ensuite, on va auditer les thèmes, évidemment. Pour chaque thème, et j'insiste, pour chaque thème qui soit actif ou inactif, on va récupérer, en fait, la liste de tous ces thèmes. Est-ce que c'est un thème WordPress.org ? Est-ce que c'est un thème premium ? Est-ce que c'est un thème custom qui a été fait sur mesure ? Est-ce qu'il est à jour ? Est-ce que son intégrité, par rapport à l'installation disponible sur son repo, a été respectée ? C'est-à-dire, en gros, est-ce que le thème parent a été modifié ? Ou est-ce qu'on a créé un thème enfant pour pouvoir y accéder ? J'imagine que ces notions ne vous sont pas étrangères. En tout cas, je pars de cette base. Est-ce qu'il y a des thèmes inactifs ? Est-ce qu'ils sont à jour ? Vous savez que conserver des thèmes inactifs, ça n'a aucun intérêt, parce que du coup, on va devoir faire des mises à jour sur quelque chose qu'on n'utilise même pas. Donc voilà, ce sont des questions qu'on peut se poser. On va donner à chaque fois la version utilisée, donc la version qui est installée, la dernière version, l'origine, si c'est premium, si c'est custom, si c'est WordPress.org, la criticité, et toujours pareil, des risques et remarques. Ici, j'ai donné l'exemple d'un thème premium. À partir du moment où c'est premium, on met toujours, même s'il est à jour, un certain niveau de criticité pour demander au client de vérifier qu'il a bien la licence de ces thèmes premium. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que si jamais on passe ensuite en contrat de maintenance, et que c'est son ancien prestataire qui avait la licence, on ne va pas pouvoir mettre à jour, ou alors il va falloir en discuter après, etc. Et en fait, au niveau de l'audit, et j'en parlerai à la restitution, c'est à ce moment-là qu'on va expliquer au client comment ça marche tout ça, parce que le client ne le sait peut-être pas. Et ça, c'est très important. Au niveau des extensions, donc pas des plugins, des extensions, c'est important pour nous, francophones. Au niveau des extensions, on va vérifier exactement les mêmes choses, à savoir est-ce que ça vient du repo.org, est-ce que c'est premium, est-ce que c'est custom, est-ce que c'est à jour, est-ce que l'intégrité est ok, est-ce qu'il y a des MU plugins, là j'ai des must use plugins, j'ai le droit d'utiliser plugins parce que je parle en anglais pour le coup, on le traduit comment déjà ? Je ne sais plus. Bon bref, peu importe. Les must use plugins, c'est des plugins qui, a priori, sont indispensables. Voilà. Indispensables. Merci. C'est des plugins qui sont, des extensions, qui sont indispensables à la bonne santé du site, au bon fonctionnement du site, donc si on les désactive, a priori, il y a des choses qui peuvent casser potentiellement. C'est le cas pour toutes les extensions, mais ici, s'ils sont must use, donc indispensables, ce n'est pas pour rien. Et ça, c'est intéressant parce que pour nous, ça va donner finalement un ratio pour la criticité. J'ai mis quelques exemples. J'ai mis mon préféré, je ne vais pas le citer pour ne pas lui faire de la mauvaise pub, mais il est là, là. Mon préféré, parce que du coup, en fait, c'est toujours la galère, on sait que quand on fait les mises à jour, on se retrouve avec des shortcodes qui s'affichent, au niveau du front. Bref, c'est la galère. Donc, pareil, on va faire 20 ans installés, dernière version, l'origine, la criticité, les risques et remarques. De temps en temps, on a des RAS. La plupart du temps, quand quelqu'un vient vous voir pour auditer son site, c'est qu'il y a des problèmes sur son site. Donc, du coup, la plupart du temps, on a pas mal de lignes avec des aspects critiques. Ensuite, alors, on passe à la sécurité. Contrairement à notre cher président, je suis pas un expert de sécurité du tout. En revanche, j'ai des bonnes notions, on va dire. Et du coup, ce qu'on va faire, en fait, c'est juste faire un petit check d'une dizaine de points qui va nous permettre... 15 secondes ou minutes ? Non, c'est bon. Donc, on va faire un petit check qui va nous permettre, en fait, c'est déjà de donner au client, sans forcément être anxiogène, c'est pas l'objectif, des informations sur la sécurité, en fait, de son site, sur la sécurisation de son site. Mais surtout, ça va nous permettre, en fait, de, lors du rendu, lui expliquer ce que c'est la sécurité, en fait, de son site, et qu'est-ce qu'il faut vérifier. Et on va aussi lui montrer que, finalement, il y a des choses qui sont pas très compliquées, comme la gestion des comptes utilisateurs, la bonne gestion des comptes utilisateurs, c'est pas très compliqué. Et ça, ça permet, en fait, de discuter et d'expliquer, en fait, finalement, le fonctionnement de l'écosystème, du noyau WordPress, etc. à la personne. Donc, on va vérifier quoi ? Ben, qu'on est en SSL, donc en HTTPS, que le htaccess, du coup, a été bien configuré, qu'on est sur quelque chose de solide, qu'il n'y a pas de directory listing, donc de listing des fichiers contenus dans un répertoire, ce qu'on retrouve très, très souvent. J'ai mis un exemple ici, d'ailleurs. Hop ! Voilà, sur example.com, on retrouve tous les fichiers téléversés en 2018. On va vérifier le disclosure, donc, typiquement, tout ce qui permet de... Ça le fait marrer, lui ! On va vérifier le disclosure, donc tout ce qui permet, en fait, tout ce qui montre, en fait, que le site donne trop d'informations à ses visiteurs sur ce qu'il utilise comme technologie. Typiquement, vous ouvrez, vous affichez le code source de la page, vous vérifiez, du coup, dans vos extensions, donc dans les ressources JS, CSS des extensions, vous allez retrouver le numéro de version de ces extensions. Si elles ne sont pas à jour, du coup, vous communiquez inutilement à n'importe qui, sachant utiliser, afficher le code source de la page, cette information qui est une information sensible. Donc, normalement, ça, il faut le virer. On va vérifier, bien sûr, que le préfixe de table n'est pas WP. On va faire un... Alors là, ça, c'est... En fait, comment on vérifie ça ? Vous allez voir qu'on a automatisé tout ça. Et comment on a automatisé tout ça ? On n'a pas tout codé. On a récupéré un mash-up de différentes extensions, différents services, etc., qui nous permet de tester ça automatiquement. Hop, on a le résultat, on donne un exemple à chaque fois, et puis terminé. Donc, les failles SQLI, par exemple, typiquement, c'est... On va vérifier avec 2-3 roquettes si, effectivement, l'insertion SQL, du coup, le site réagit plutôt bien ou pas. Pareil, on va vérifier si l'API REST ou XML RPC sont utilisés. Et bien sûr, vérifier les comptes utilisateurs. C'est quelque chose... Les comptes utilisateurs, qui est toujours frappant, en fait, pour les personnes, c'est qu'on va, pour leur expliquer ça, en fait, leur dire, ben, c'est simple, vous tapez... Je ne sais pas comment... Bon. Vous tapez sur votre site, sur la barre d'URL, vous rajoutez, point d'interrogation, author, donc l'auteur, égal 1, ensuite, vous testez avec égal 2, égal 3. Et puis, si l'URL change et que votre identifiant administrateur s'affiche dans la barre d'URL, grâce à la réécriture, pour passer sur les archives d'auteurs, ben, du coup, voilà, vous communiquez cette information. La personne, elle a déjà votre identifiant. Il lui reste le mot de passe. Alors, bon, le mot de passe, c'est quand même un peu plus compliqué, mais il n'y aurait pas votre date de naissance dedans. Enfin bref. Et en fait, en montrant ça, finalement, on montre qu'effectivement, il y a une sorte d'hygiène, en fait, de sécurité, de base, en fait, minimale, à apprendre quand on a un site WordPress. On va parler ensuite SEO. Donc là, je vais y aller vite parce qu'il y a plein de gens qui vont parler de SEO aujourd'hui et vous n'aurez qu'à aller voir ces conférences. Notamment, le confrère de Biapi, Bilal, qui va présenter une conférence sur l'audit SEO. Donc, ça ne sert à rien que j'aille très loin là-dessus. Allez voir sa conf. Ça suffira. Mais voilà, on va checker un certain nombre de choses. Pareil, c'est des choses qui se checkent de façon automatique. Donc, on n'est pas obligé d'aller parcourir le site pour récupérer ces informations. et c'est plutôt simple. On va faire un check performance aussi. De la même façon, ce sont des choses qui peuvent se récupérer automatiquement avec des services. Ce check de performance, c'est quoi ? C'est tout simple. Est-ce que le serveur autorise la compression GZIP ? On n'a pas toujours cette information. Ça dépend des infos que nous donne le client sur le serveur, des accès. Ensuite, est-ce qu'on a un cache serveur ? Est-ce qu'on a un cache CMS ? Est-ce que les fichiers sont minifiés, concaténés ? Quelle est la vitesse de chargement ? J'insiste là-dessus parce que le score Google PageSpeed, on s'en fout. On l'explique. D'ailleurs, j'aime bien l'expliquer au client directement que le score Google PageSpeed, c'est juste un score Google PageSpeed. Ce qui nous intéresse, c'est quelle est la vitesse de chargement ressentie pour le visiteur. Ça, c'est des choses aussi qu'on peut en profiter pour montrer. Et le client, il entend ça, il dit putain, c'est intéressant, j'avais jamais vu les choses comme ça. Et bien, quelque part, vous amenez de la confiance aussi sur votre prestation. Alors ensuite, une fois qu'on a tout ça, vous avez compris, pour chaque point, du coup, on va avoir une ligne avec la criticité éventuelle, etc. Ouais, 10, mais c'est bon, ça va le faire. L'écriture du compte-rendu, ensuite. L'outil parfait, pour moi, c'est un bon vieux tableur. Pourquoi ? Parce que c'est simple, on peut faire du copier-coller depuis les outils qu'on utilise pour récupérer les datas, les informations. De mon côté, du coup, j'ai codé une extension dédiée pour exporter ces datas. Là, j'ai mis CheckMateWP, parce que le nom qu'on utilise entre nous, du coup, est déjà utilisé par une autre... Enfin bref, bon, vous n'avez pas à savoir tout ça. Il n'est pas encore open sourcé, je ne sais pas s'il le saura un jour, c'était juste pour citer le fait qu'on a développé notre truc. En fait, ce truc là, c'est un mashup de plein d'extensions qui existent déjà, dont celle qui est listée juste en dessous, qui s'appelle HealthCheck, qui est une extension qui est déjà disponible et qui est développée, du coup, par des personnes qui contribuent à WordPress.org. D'ailleurs, si vous allez sur la page de l'extension, vous verrez que c'est WordPress.org, l'auteur. Cette extension, elle a été dormante pendant très longtemps. On a un grec, donc Konstantinos, qui est quelqu'un de très bien, qui l'a reprise et qui recommence, du coup, à travailler dessus pour essayer de la relancer et de la faire un petit peu mieux. Et c'est un projet très intéressant, je vous invite à y contribuer. En tout cas, moi, je discute très souvent avec eux vu que l'audit fait une partie de ce que je fais très souvent. Alors, on a Tide, qui est un projet, je ne vais pas aller trop loin là-dessus, parce que c'est un projet qui, finalement, devait être énorme, avec, voilà, une prise en, en gros, de l'audit, mais pris en charge directement par l'équipe WordPress, etc. Aujourd'hui, en fait, on va se limiter, on se dirige vers une limitation aux normes PHP, aux konings standards PHP. Donc, bref, je passe là-dessus. Dans l'audit, du coup, dans le compte-rendu, on va retrouver trois parties. La partie synthèse, on commence toujours par la synthèse, par la conclusion. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose où, en fait, on va reprendre le détail, et, quelque part, du coup, le détail, personne ne le lit. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué, c'est un tableur avec plein de cellules. Donc, on commence par la synthèse, la personne lit ça, et puis se dit, putain, c'est intéressant quand même, allez, je lis le détail. Voilà. Bon, en tout cas, c'est mon point de vue. Et puis, ensuite, on va avoir éventuellement des chiffrages, parce que, du coup, la personne, elle va dire, ok, bon, c'est bien, mon site, il est tout caca, combien ça coûte pour le faire tout bien ? Donc, on peut faire des chiffrages. La restitution de l'audit. Et, en fait, finalement, c'est la partie la plus importante, je pense, de tout ça. C'est que, toujours, l'objectif, c'est pas d'être alarmiste. C'est pas en étant alarmiste, en disant, votre site, il est tout caca, vous allez vous faire hacker demain, etc., etc. C'est pas comme ça, en fait, finalement, que vous allez, ben, finalement, avoir un discours percutant. C'est plutôt en étant rationnel, en présentant des points bien dédiés, bien expliqués, en fait, bien détaillés, avec un niveau de criticité, que la personne, du coup, puisse prioriser, finalement, les tâches à faire. Et c'est ça, en fait, finalement, qui rend un audit, à mon avis, professionnel. Ça sert à rien de s'acharner sur le prestataire précédent, aussi. C'est même, sûrement, plutôt mal vu. Et puis, clairement, en plus, on est, voilà, on est la communauté WordPress. J'aime bien, plutôt, de dire qu'on est concurrent, qu'on est plutôt confrères. On appartient à la même communauté, bref. Et ça, en fait, finalement, c'est toujours bien de l'avoir en tête. C'est pour ça que Jean-Philippe auditait, lui, et là, en fait, c'est lui qui fait de sa boulot et qui s'énerve contre les confrères. Moi, je suis là pour dire, bah, voilà, ça, c'est l'audit. Mais, franchement, voilà, tout le monde, ça arrive à tout le monde de faire du code de mauvaise facture. C'est pas un problème. Bon, enfin, voilà, il y a peut-être des raisons qui ont expliqué ça à un moment donné. Voilà. On montre les points négatifs, mais aussi les points positifs. Et surtout, on explique comment fonctionne l'écosystème WordPress. Parce que parler de plugins, de thèmes, etc., pour avoir une sorte de pseudo-discours technique, ça sert à rien. Autant parler, justement, et d'utiliser les termes traduits, d'ailleurs, d'extension, finalement, la personne qui ne connaît pas, du coup, va entendre extension, va dire, ok, c'est quelque chose qui va étendre les fonctionnalités de mon site. Beaucoup plus compréhensible, a priori. Donc, voilà, il faut être pédagogique. Proposer un plan d'action. Donc, ça va dépendre, en fait, de ce qu'on a trouvé. Et à cause du pupitre, vous voyez rien, non ? Ouais, bon, tant pis. Je vais vous le lire. De toute façon, je le lis depuis tout à l'heure. Plan d'action, ça va dépendre. Peut-être qu'il va falloir faire une migration serveur. Si on est sur PHP 5.2 et qu'on peut toujours que l'hébergeur n'existe quasiment plus, s'occupe plus de ses sites, ben, là, il va falloir changer d'hébergeur. Donc, on va en proposer un. Une mise à niveau. Donc, évidemment, c'est la partie setup. Une maintenance, peut-être, à long terme. Ou alors, peut-être, un accompagnement, une formation, par exemple, pour que la personne puisse être formée à auto-maintenir, à maintenir elle-même son site. Ça peut peut-être l'intéresser. Ça dépend des gens. Et voir, ça peut arriver, du coup, et là, il faut être clair aussi, une préparation à la refonte, à la migration. Et dans ce cas-là, on va dire, ben, peut-être, qu'il faut aller plus loin sur cette audit, en profiter pour ajouter du fonctionnel, donc, des aspects fonctionnement de votre site. Et puis, voilà, se lancer là-dessus. C'est bon. Voilà. Donc, ben, merci. Et puis, merci à Jean-Philippe, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Il était très timide. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a des questions pour notre ami Jean-Baptiste et Jean-Philippe Audi ? Au premier rang. On ne vous entend pas, dans le fond. Il dorme. Salut, merci pour ta présentation. Ma question, elle est simple. Tu as dit que tu étais stressé au début. Alors, si tu n'étais pas stressé, comment ça se passe ? En fait, je ne sais pas répondre à cette question. Tu m'as stressé. Bonjour. Bravo pour la conférence. Salut. Ma question, c'est, on va dire, comment vous faites avant pour créer ce tableau ? C'est avec un logiciel ou vous l'avez créé de vous-même, de toute pièce ? En fait, je peux revenir sur les slides en arrière encore ? En fait, là, mon extension dédiée, c'est un truc que j'ai développé, en fait, cette extension, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va juste checker tous les points, ramener les versions actuelles de chaque extension, de chaque thème du site et de WordPress, évidemment. Elle va me les mettre dans un petit tableau, un petit tableau HTML, en fait, sur la page de l'extension, sur la page d'options, avec la version, et elle va faire un check, du coup, sur le repo WordPress.org et sur Envato, parce que c'est le truc le plus utilisé pour les extensions premium, elle va faire un check de la dernière version, elle va me ramener tout ça, ça prend un petit temps, le temps que ça tourne, et puis elle va me faire un tableau. Et ce tableau, du coup, je le copie-colle ensuite sur un tableur propulsé par Google, un Google tableur. Du coup, ça, tu peux le faire à la main et il suffit, du coup, de remplir les cases, toi-même, en fait, finalement. D'accord, merci. Merci. Alors, j'ai une petite question aussi. Je suis par là. Salut. Salut. Dans ton audit, tu abordes pas du tout les questions du UX et de design ? Non. C'est vrai. C'est une bonne question. Si toi, tu connais super bien les questions du UX et de design et que t'es à l'aise avec ça, rajoute-le. Moi, personnellement, même si j'ai des notions et une culture UX, on va dire, parce que ça fait longtemps que je fais des sites internet et voilà, c'est pas quelque chose que j'ai rajouté parce que c'est pas quelque chose sur lequel je me sens à l'aise, en fait, d'avoir un discours rationnel, construit et objectivé. Tu sais ce que je parlais tout à l'heure ? Et je pense que je suis pas à l'aise avec ça pour pouvoir le faire. Effectivement, je pense que c'est quelque chose de très intéressant et c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant, peut-être un peu chronophage à voir. Mais il y a des outils aussi, comme pour la partie serveur qui permettent de voir où les gens cliquent, quels sont les comportements. Je pense que ce que j'ai voulu présenter, du coup, c'est un audit général, une sorte de bilan de santé. Je pense qu'effectivement, c'est... En fait, t'as raison. Dans le cas d'un audit plus complet, un audit complet du site internet, tu vas ajouter ça, tu vas ajouter le méga audit SEO que Bilal va nous présenter ce soir ou son confrère, Nico, ou le confrère aussi là-bas, SEO Mix. Bref, tous ces gens-là savent super bien faire des audits SEO. Moi, personnellement, je ne suis pas un expert SEO. Je peux donner des clés, une dizaine, une douzaine de points clés à quelqu'un pour aller plus loin. Pour le design, je pourrais le faire aussi. Je pense faire de la même façon, en fait, donner une dizaine ou une douzaine de points clés. Le problème, c'est que je vais y passer plus de temps parce que pour moi, ça va être difficile d'automatiser tout ça. Je pense que dans le cas d'un audit plus large ou d'un audit de design, ça peut être des choses hyper intéressantes. Et j'en profite pour dire qu'il ne faut pas négliger en fait ces prestations de conseils parce qu'aujourd'hui, c'est un peu fini le web Far West où chacun fait les choses dans son coin. Ouais, on va faire des mashups de plein de trucs, etc. De plus en plus, en fait, on a la certification OPQUAS enfin, OPQUAS tout court d'ailleurs dont j'aurais voulu parler qui permet du coup d'avoir des normes, des critères qui aimeraient bien d'ailleurs devenir des normes ISO. Ils sont en train de travailler là-dessus. Et ça, en fait, ça montre que du coup, les choses se sont professionnalisées et c'est très intéressant car on a du coup une expertise là-dessus finalement de la montrer. Et je pense que le consulting va se développer énormément. En fait, on le voit d'ailleurs déjà. En fait, ça répond pas du tout à ta question. Il fallait pas poser de questions. Tu passes combien de temps, à peu près, pour faire un audit comme ce que tu viens de nous montrer ? Pour un site vitrine par exemple ? Alors, une heure. Non. En fait, la plupart du temps, ça déborde sur deux. Il faut être honnête. Et c'est vrai que là, on se dit, bah du coup, c'est une heure de temps de travail gratos. Non, il y en a qui sont payés des audits. On peut faire des audits payants, bien sûr. Mais une heure de travail gratos. Et ouais, mais si c'est une heure d'économiser par rapport à un contrat qu'on aurait eu sur un site complètement nawak qui nous claque entre les doigts dès qu'on fait une modif, bah finalement, autant perdre une heure et puis dire au client, bah non, désolé, il va falloir te faire une refonte. Bon, bah il veut pas. Ok, bon bah désolé, au revoir monsieur. C'est pas grave. C'est tout bon ? On peut l'applaudir. Merci. Applaudissements. Merci.